Seigneur Tout-Puissant, je te fais une demande ce matin, je te demande qu'on puisse être vraiment impliqué par Noël de manière spirituelle, qu'on puisse vraiment être impliqué dans cette vraie bonne nouvelle qui est la venue de ton fils Jésus sur cette terre et qu'on puisse vraiment être sensible, hyper sensible à cette immense grâce que tu nous as faite le mystère de ton incarnation. Seigneur, évidemment, je te demande qu'on soit hypersensible à ça, mais hypersensible ne veut pas dire épidermique et dans ce moment où tous les hommes de cette terre quasiment vont fêter Noël, souvent sans savoir ce qu'ils vont fêter, je te demande que nous, chrétiens, on ne soit pas les rabat-joie qui viennent moraliser comme des pharisiens sur quel est le vrai sens du vrai Noël, mais qu'on soit plutôt pénétré de ta générosité, de ton amour et de ta grâce pour annoncer ta parole en étant hypersensible et non pas épidermique. Qu'on soit vraiment sensible à ta grâce, à ton amour, parce que tu n'es pas venu enseigner une nouvelle doctrine aux nouveaux pharisiens, aux chrétiens purs, mais tu es venu sauver l'humanité, Seigneur. Et c'est ça la bonne nouvelle. Voilà. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le premier message de la série, il est intitulé « Pour les sages et pour les gueux ». Alors, je ne sais pas si vous êtes des sages, des gueux. On va lire dans la Bible deux passages, parce qu'en fait, la naissance de Jésus a été racontée par les différents évangélistes. Il y a quatre évangélistes dans la Bible, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et je voudrais vous lire ce matin deux bouts de version qui sont faits par Matthieu et par Luc, mais j'ai quand même en tête un truc hyper fort qu'a rapporté l'évangéliste Jean. Alors voilà, je vais commencer par la manière de raconter la naissance de Jésus en une partie du récit de la naissance de Jésus, selon l'évangéliste Luc. Luc rapporte dans son évangile que quand les anges les eurent quittés, et là, il parle des bergers, pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître ». Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né, couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Ça, c'est la version de Luc. Je vais vous donner maintenant un bout de la version de Matthieu. « Quand le roi leur eut donné des instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédètes. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant et là elle s'arrêta en renvoyant l'étoile. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myre. » Voilà pour les deux versions de Luc et Matthieu. J'ai vraiment à cœur de pouvoir prendre ces deux versions et de voir qu'est-ce qui est dit par l'un et par l'autre sur notre humanité et sur notre attente du Christ et surtout sur cette rencontre que le Christ veut faire avec vraiment chacun d'entre nous. Luc, il insiste sur les bergers qui ont été saisis par la grâce, qui ont été interpellés par les anges. Les bergers en Israël, ce sont des hommes modestes qui sont dans les montagnes en train de faire pètre leurs troupeaux. Ce sont des hommes qui se mélangent rarement aux gens des villes. Ce sont évidemment, je dirais peut-être un peu comme aujourd'hui, les bergers ont la réputation parmi les bourgeois des villes d'être les bouseux. Ils sont peu éduqués, ils sont plus souvent avec des animaux qu'en la compagnie des hommes. Évidemment, ils n'ont pas visité le musée du Louvre à Jérusalem. Ils sont plutôt de ces hommes au bon sens commun, qui connaissent très bien la nature, qui connaissent très bien la création, qui connaissent très bien les animaux et qui ont été élevés dans une forme de sagesse vraiment très, très proche de la terre. Mais du point de vue de la culture des hommes de Judée, de Jérusalem et même de Bethléem, et peut-être même les villes de Galilée, qui sont elles-mêmes les villes les moins éduquées, les moins hype d'Israël, même dans ces villes-là, il est probable que les bergers sont considérés, sont pris de haut. Ces bergers sont saisis, et là, ils ne sont pas pris de haut. C'est le ciel qui s'ouvre, c'est le ciel qui descend jusqu'à eux et qui leur dit « il y a une bonne nouvelle qui est pour vous ». Et les bergers comprennent très, très bien les choses spirituelles. On peut peut-être les accuser de ne pas comprendre certains raisonnements des rabbins de Jérusalem, etc. Les subtilités des théologiens juifs. Peut-être qu'il y a des trucs où les bergers, ça, ça leur échappe. Mais alors par contre, quand Dieu leur parle, les bergers, ils ont capté. Et ils descendent à la ville. Et ils vont tout simplement adorer Jésus. Parce que cette nouvelle, elle est pour eux. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a une valeur cosmique, et que là, c'est pour eux. Ils sont saisis. Et puis Matthieu, il raconte qu'il y a une autre catégorie de population qui a été touchée. Il y a des mages. Des mages qui viennent de l'Orient. Les mages, le mot qui est employé dans le Nouveau Testament, en fait, il est traduit par « mage ». Je ne sais pas quelle est la représentation que vous avez. Mage, magicien. Bref, en tout cas, c'est la catégorie des savants de l'époque. Ce sont ceux qui sont respectés avec un savoir qui est pré-scientifique, on va dire. Ils connaissent bien les choses qui sont étudiées par les savants. Alors plutôt les étoiles. Évidemment, ils y mettent sans doute beaucoup d'idolâtrie. Dans l'astrologie, il y a quand même beaucoup d'idolâtrie. Il ne suffit pas de savoir où les étoiles sont placées dans le ciel. Si tu confonds la créature et le créateur, ça devient vraiment très embêtant. Si tu penses que ton destin, il est lié aux étoiles, c'est très, très embêtant. Enfin, c'est très faux et ça procure beaucoup de mauvaises nouvelles, en fait. Mais ces mages sont les savants de l'époque. Ils sont sans doute cultivés. Ils connaissent la sagesse d'un peu toutes les contrées, probablement, parce que ça circule beaucoup l'information. Vous savez, de Alexandrie à Athènes jusqu'à Rome, en passant par les villes d'Orient, il y a quelque chose qui se passe et on n'a pas Internet. Mais vous savez, en fait, on n'a pas attendu Internet pour faire circuler les manuscrits, pour que les sages soient instruits. Internet, ça fait circuler toutes les fake news aussi. À l'époque, on fait circuler des manuscrits. Et croyez-moi que quand c'est hyper difficile de copier un manuscrit, quand il faut mettre des heures et des heures et des heures et des jours de travail pour écrire un document sur du parchemin qui est très, 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 très cher, ça fait aussi le tri dans les nouvelles. On colporte moins vite les fake news quand ça vaut rien de les colporter. Ou quand ça vaut beaucoup de les coporter. Ces sages-là, on les a appelés dans la tradition, on les a appelés les rois, les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger, vous savez. Et en fait, on les a appelés les rois parce qu'on a remarqué que dans les cadeaux qu'ils avaient offerts, il y avait beaucoup de richesses. Et du coup, la tradition, elle se dit, pour être riche comme ça, il devait être quelque chose d'un peu royal. Bon, la Bible ne dit pas qu'ils sont rois, mais ça représente bien le côté des super riches, super éduqués qui n'ont rien à faire avec les M. Et pourquoi ils sont venus là ? Eh bien, ils ont été saisis, eux aussi. Ils ont été appelés par Dieu contre toute attente. On dit parfois, oui, mais moi, si j'étais né au Soudan, peut-être que je serais musulman. Si j'étais né en Chine, peut-être que je serais bouddhiste. Peut-être, mais en tout cas, eux, ils ont été saisis en Orient pour venir adorer Dieu. Ça s'est fait comme ça. Et ils ont été happés par la grâce. Ils n'avaient pas le choix. Ils ont suivi une étoile et ils sentaient dans leur cœur qu'il y avait quelque chose qui les menait au pied d'une crèche. Qu'est-ce qui est extraordinaire là-dedans ? Moi, je trouve que ce qui est assez extraordinaire, c'est que les bergers sont considérés comme des gens qui sont toujours côtoyant le monde animal. Peut-être la dureté aussi, parce que les bergers, ils doivent se taper avec les loups. Ils ont un rôle de protection des brebis. C'est dur, c'est viril, on va dire. C'est viril. Et du coup, les bergers qui viennent et qui adorent un nouveau-né, je ne sais pas si c'est exactement dans les standards qu'on a à l'époque pour parler de la virilité des hommes. On ne voit pas les soldats, les bergers, les rustres, les brutes venir adorer un nouveau-né. Et pourtant, ils sont là. Ah, les bergers, ils n'ont pas fait ni une ni deux. Ils ont dit, ma virilité, attends, mais moi, si c'est vraiment le fils de Dieu, le sauveur, je viens, je me prosterne. J'adore ce Jésus. J'adore ce Jésus. Et là, il ne s'agit plus de savoir si on joue les durs avec les autres bergers. Ils sont là où il faut être. Voilà, c'est que cet homme berger d'Israël, il y a son cœur qui se réveille, qui se réveille pour adorer Dieu, qui se réveille pour adorer l'enfant divin. Et les mages se retrouvent dans une situation qui est similaire en termes de déplacement intérieur. C'est que peut-être qu'ils ont le nez dans les grimoires, dans les manuscrits, peut-être qu'ils parlent 15 langues, peut-être qu'ils sont hyper respectés dans leur contrée, mais ils vont dans une contrée étrangère où, franchement, les mages, vous savez, les mages en Israël, quand tu lis l'Ancien Testament, tu te dis que les magiciens, ils ne sont pas les bienvenus en Israël, normalement. Parce que magicien, ce n'est pas le genre de profession qui, dans la Bible, est bien vue. Ils arrivent dans une contrée étrangère et eux qui ont normalement l'équivalent des universitaires perchés dans leur tour et dans leur grimoire, dans leur bibliothèque. Tu as les rats de bibliothèque qui sont sortis de chez eux pour aller adorer l'enfant. Et ils sont au pied de l'enfant. Et le déplacement intérieur, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu du même ordre. Le gros viril qui est venu adorer l'enfant et puis le rat de bibliothèque qui est sorti pour adorer l'enfant. Il y a un déplacement qui se fait, qui est un petit peu similaire. Et je nous interroge aujourd'hui parce qu'en fait, je sais que c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est ce truc incroyable qui fait déplacer des foules et qui nous déplace intérieurement, quel que soit notre caractère, quelle que soit notre manière de nous considérer, les identités qu'on s'est plaquées sur nous. Et bien en fait, l'évangile nous bouge et il y a un truc à comprendre et que tout le monde va comprendre. Que tout le monde va comprendre. Les sages et les gueux. Tout le monde va comprendre et tout le monde va devoir se déplacer. Et en même temps, c'est la même malédiction pour chacun qui peut opérer. C'est-à-dire le sage qui veut rester sage, il ne comprendra pas Noël. Le sage qui veut rester au contrôle de tout. Le gars qui est tellement câblé intellectuellement qu'en fait, il est prêt à toujours mettre son cœur en sommeil tant qu'il n'a pas compris d'abord avec sa tête. Ben ce sage va passer à côté. Ce sage va passer à côté. Et puis le pauvre intellectuellement ou financièrement ou etc. etc. qui reste campé dans son identité, dans son identité de moins que rien, de misérable, de ce n'est pas pour moi, moi j'ai été créé pour souffrir, pour être en bas. Ben en fait, lui aussi, il aura un déplacement qui sera très très violent à intégrer. Et je sais que l'évangile, quand il est vraiment vécu, en fait, il se passe ce miracle que les bergers et les mages, ce n'est pas raconté par l'évangile ce que je dis, mais les bergers et les mages auraient pu se rencontrer, même s'ils ne connaissent pas la même langue. Je sais qu'au pied du berceau, comme au pied de la croix, ils auraient communié ensemble. Ils auraient compris la même chose. Ils auraient pu parler ensemble. Et parfois, je crois que les grands universitaires qui sont perchés et puis les gens qui sont eux aussi complètement enfermés dans leur misère, de l'autre côté de la chaîne, ont du mal à se parler. Ils ne savent pas quoi se dire. Et ben quand tu mets un sage qui a été guéri de son intelligence orgueilleuse et un pauvre qui a été guéri de son identification à la misère, tu les mets ensemble dans une étude biblique, dans un groupe de partage, tu les mets ensemble dans une action d'évangélisation, tu les mets ensemble dans une action au service des autres. Ils se comprennent. Ils se comprennent, ils se parlent et ils savent qu'ils sont ensemble. Et pourquoi ? C'est évident ce que je dis peut-être. Mais il y a des choses en fait qui doivent être vécues de manière existentielle, pas simplement de manière intellectuelle. Pas simplement que... Mais oui, l'évangile c'est pour tout le monde. T'es sûr que c'est pour tout le monde ? As-tu vécu que l'évangile était pour tout le monde ? As-tu vécu que l'évangile était la bonne nouvelle qui rassemblait vraiment tout le monde ? Si tu l'as vécu, alors c'est une nouvelle qui bouleverse ta vie. Si c'est juste de l'idéologie pour dire que quand même Jésus c'est quand même vachement mieux que le communisme, ça réunit tout le monde aussi. Mais en vrai, il faut l'avoir vécu pour être sûr de ça. Il faut l'avoir vécu. Notre humanité en fait, on est les mêmes. Quelque part dans une maternité, si il y a une maman ultra pauvre et une maman ultra ruche, tu leur dis que l'accouchement est en train de mal se passer et qu'il va y avoir des problèmes. Les deux mamans, elles se ressemblent là comme deux gouttes d'eau à ce moment-là. Leurs impressions dans leur cœur, il y a la même chose un peu. Face à la maladie, le pauvre et le riche, on n'est pas pareil en début de maladie parce que le riche se dit qu'il a peut-être plus de chances de traitement, d'avoir le bon médecin, de payer les dépassements, machin, etc. Mais quelques jours avant sa mort, il ressemble vachement aux pauvres. À l'hôpital, à deux chambres d'intervalle, c'est le même pyjama, c'est la même compote sur la table, c'est la même... Et on se ressemble tous énormément à ce moment-là. Quand il y a des nouvelles de cet ordre-là, face à la maladie de nos parents, à la nôtre, le pauvre et le riche, celui qui a une super éducation, même le neurologue Bac plus 15, le jour où ses parents ont Alzheimer ou des choses comme ça, il se retrouve dans la même situation que celui qui n'y connaît rien à ces sujets-là. Et en fait, il y a quelque chose qui nous rapproche extrêmement face à l'ultime. Et j'allais dire de l'autre côté, quand quelqu'un est amoureux, quelles que soient ses finances, ça va modifier sa manière de draguer. Mais quand il est amoureux et qu'il se rend compte que la personne qu'il aime est en train de développer des sentiments pour lui, c'est la même joie. C'est la même joie. C'est la même chose. Tu dragues différemment. Tu payes le kebab au lieu de payer le resto. Bon, voilà, chacun ses finances. Mais chacun son truc. Mais c'est le même, ça picote de la même manière à l'intérieur. C'est le même feu. Il y a une parole de la Bible qui dit vous êtes arrivés nus sur la terre et vous repartirez tout nus. Parce qu'en fait, on se ressemblera très fort à ce moment-là. L'ultime, mais vraiment l'ultime, en fait, fait de nous des personnes très, 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 très proches, sensibles exactement à la même chose. Et en fait, l'ultime qui est venu sur terre, c'est Jésus. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe qui est au-delà de tout ce qu'on peut vivre. Quand l'ultime est au cœur de notre vie, en fait, on partage quelque chose de miraculeux. On se retrouve comme si on était tous les deux à deux jours de notre mort ou comme si on se retrouve et qu'on était tous les deux les deux premiers jours de l'histoire de notre vie avec la femme de notre vie. C'est la même. C'est la même chose devant l'évangile. C'est la même chose. C'est le même sens de l'ultime et de l'important. Pourquoi c'est hyper essentiel de vivre ça ? Dans une église. Je vais vous faire une confession. Moi, je suis plutôt, je fais plutôt partie des bourgeois sages qui ont plus que frôlé, qui ont dépassé même l'enivrement dans l'orgueil intellectuel, dans la suffisance, le complexe de supériorité. Moi, j'ai vraiment, j'ai nagé en plein là-dedans. Je suis de ça. Je viens d'une famille où il y a des intellectuels, où il y a des profs d'université et j'ai vécu là-dedans. Et je sais qu'une grande malédiction qui s'attache à ça, c'est si je reste là-dedans, si je reste dans le concept, si je reste attaché à mes hautes sphères, à mes réflexes d'un télo bourgeois. En fait, c'est hyper grave. Et je sais que l'évangile, au contact des plus pauvres, ça me fait un bien fou pour moi, pour ma vie à moi. Vous savez, cette semaine, on a fait des choses vraiment extraordinaires dans cette église avec des membres ici. On a fait deux fois le café prière à Sergi, café de Noël. On a vu des choses absolument extraordinaires. Tu sais, quand tu parles à des Soudanais qui sont en train de se rapprocher de Jésus, de quitter leur religion, mais qui viennent de pays en guerre, de la famine, qui ont traversé le monde, qui sont rejetés ici, qui n'ont pas de papier, qui vivent à trois dans une chambrine, qui sont rejetés partout, qui ne parlent pas français, l'anglais vite fait, et qu'on peut communier dans l'amour de Jésus Christ. Mais qu'est-ce que ça te fait du bien ? Mais comment ça te réveille dans ta foi intélote et conceptuelle ? Comment ça fait du bien ? Et ça, c'est un truc qu'on vit ici dans cette église. Quand on va au café prière à Sergi, il y a plusieurs personnes qui sont dans cette assemblée qui ont été et qui se débrouillent comme ça, comme ils peuvent. Mon frère Bernard, avec son dictionnaire tibétain, en train d'essayer d'annoncer la bonne nouvelle à un gars qui ne parle pas trois mots d'anglais. Mais c'est quand même extraordinaire. On vit des choses. Mais je vous dis un truc. C'est que quand tu n'es même pas sur la même langue, laisse tomber les nuances conceptuelles. Là, t'es direct. Jésus, bonne nouvelle. Nous sauver, pas en faire. Cool. Plus péché. Alléluia. Amen. On va prier pour toi. Papier, bouffe et toi. Ça te désaxe. Ça te désaxe. Et puis vendredi soir, on a préparé ce ministère dont on a déjà parlé beaucoup ici. Le ministère qu'on veut faire parmi les prostituées dans la forêt de Saint-Ger. On est allé avec une équipe d'opération mobilisation. On était à Paris. On était à Château-Rouge. Château-Rouge, c'est des paysans. Ça ne sert à rien de prendre des vacances à l'autre bout de la France. Château-Rouge, c'est exotique. Et il y en a qui rigolent. Il y en a qui connaissent. Il y en a qui ne connaissent pas. Ils vont aller faire un tour à Château-Rouge. Voilà. Château-Rouge, c'est super. C'est super. Mais il y a tout le monde dans la rue comme ça. Tout le monde est là. T'es à 20 heures. Tout le monde est dans la rue. On ne sait pas ce qu'ils font. En fait, il y a un nombre considérable de gens qui ne savent pas où ils vont dormir ce soir. Et donc, ils sont dans la rue. Ils sont plantés là. Il n'y a pas de maison. Il n'y a rien. Il y a des Pakistanais qui font griller des cacahuètes comme ça à même la rue. Il y a des rues où tu as 10 magasins de coiffure alignés les uns avec les autres. Et on était là, dans un autre univers, avec des chrétiens d'origine chinoise, des chrétiens d'origine africaine, des chrétiens d'origine française. On était une équipe d'une quinzaine. Et en plein milieu de la rue, sous la pluie, on annonçait l'évangile à toutes les filles qu'on avait rassemblées pour venir. Et extraordinaire. Parce que là, tu ne vas pas par quatre chemins. Tu n'es pas dans les concepts. Tu n'es pas dans des discussions théologiques. Tu ne refais pas les discussions rabbiniques. Tu n'es pas en train de sortir des textes, machin, etc. Tu es au plus près. Tu es au plus près de l'évangile. L'évangile qui sauve. L'évangile qui te redonne une nouvelle identité en Christ. Parce que Dieu t'aime, qu'il veut te sauver. Et c'est ça qui se passe quand tu annonces l'évangile aux migrants, à ces réfugiés, à ces gens qui ne savent pas où ils vont dormir ce soir. Quand tu partages l'évangile, je dis j'annonce. Ce n'est pas ta annonce, c'est que tu partages. Tu vis l'évangile avec. Et toi, ça te remet bien. Ça te remet bien. Ça te déloge de ta sphère universitaire. Et c'est hyper important. Je vous le dis à chacun d'entre vous, si vous pensez que vous êtes des intellos, si vous pensez que vous êtes des riches quand vous vous regardez dans la glace et quand vous analysez votre vie, je vous le dis, vous avez besoin, vous avez besoin d'aller adorer le Seigneur avec des pauvres. Vous avez besoin d'aller adorer le Seigneur avec des gens pour qui il y a un besoin d'immédiateté, pour qui il y a une urgence à être sauvé concrètement des conditions matérielles. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça. En même temps, je le dis en église. En église, en fait, à quoi servent les sages, les théologiens ? Parce que ça, c'est qu'une partie du discours. Mais en même temps, l'évangile a dit, le Nouveau Testament annonce que le peuple de Dieu a besoin de docteurs. De docteurs câblés en Christ, pas câblés que sur leur savoir intellectuel. Mais l'église a besoin de docteurs. Nous avons besoin, dans une église, qu'il y ait des gens qui étudient la théologie. Nous avons besoin qu'il y ait des gens qui étudient la Bible, qui la connaissent très très bien. Et nous avons besoin que ces gens-là transmettent leur savoir, transmettent leur savoir, transmettent leur foi. C'est hyper important. Et là, je vais m'adresser à ceux dans l'assemblée qui se disent, mais moi, je suis plutôt du genre à vouloir immédiatement la présence de Dieu. Et je n'ai pas envie de lire la théologie. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas lire. Je voudrais vous dire quelque chose. En fait, en église, vous avez besoin de lire. Si vous ne savez pas lire, vous avez besoin d'apprendre à lire. Vous avez besoin d'apprendre à lire et de lire des livres progressivement. Mais en fait, chacun d'entre nous, nous avons besoin de faire de la théologie avec des docteurs, avec des leaders, des pasteurs qui sont bien câblés en Christ. Mais chacun d'entre nous, nous ne pouvons pas dire non. Moi, je me contente d'être dans un cercle où on prie pour les problèmes immédiatement et on reçoit. En fait, le gueux dit au sage, « Hey, mais redescends, toi. Redescends de ta tour d'ivoire. Arrête de prendre toujours du recul, là. Tu prends toujours du recul. Toi, tu es toujours au-delà. Viens, qu'est-ce qui se passe là, maintenant ? » Et si ta réponse, elle ne concerne pas ce qui se passe maintenant, tu peux prendre tout ton recul universitaire, machin. Tu peux faire toutes tes interprétations, machin. C'est faux. Et puis, dans le même temps, dans le même temps, le sage a quelque chose à apporter au gueux en lui disant « Oui, mais là, tu as le nez dans le guidon. Là, il y a des trucs qu'il faut que tu vois plus loin avec le Seigneur. Là, je vais te montrer, je vais te mettre en perspective. Tu me parles de tel texte biblique, de telle promesse de Dieu. Moi, je vais te la mettre en perspective avec telle autre promesse de Dieu. Tu vas voir. Et en fait, ça va t'ouvrir un horizon. Pas que pour ce soir, mais pour toute ta vie. Et c'est comme ça qu'en fait, le peuple de Dieu, il est au bénéfice les uns des autres avec ce qu'on vit. Et en fait, je crois qu'il faut vraiment refuser. Vous voyez, à la fois l'église populiste qui dirait « Ouais, nous, on parle que immédiat. » Parce qu'en fait, cette église-là, elle croit qu'elle parle aux gens, mais elle leur parle juste pour aujourd'hui, juste pour demain et après-demain. Et si la promesse, elle met plus longtemps à s'accomplir, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous croyez sincèrement que les gens qui sont dans la misère aujourd'hui ont besoin simplement d'un réconfort ? Ils n'ont pas besoin juste d'un peu de sucre d'orge pour aujourd'hui. Ils ont besoin d'une bonne nouvelle qui fasse fond dans leur vie, de pouvoir s'accrocher à des promesses sûres, certaines, et qui prennent en compte la complexité de leur existence. Parce que quand ils parlent de leur vie, tout de suite, ils deviennent intelligents. C'est très important. C'est ce que je veux que nous vivions, ça, dans notre église. Une église équilibrée. Une église où on s'interpelle les uns et les autres. Une église où on vit ce miracle, en fait, de la crèche de Jésus. Ce miracle de la crèche de Jésus où tout le monde s'est retrouvé et a adoré le même enfant avec ces mots et où il y avait une communion vraie. C'est hyper important, frères et sœurs. C'est hyper important qu'on vive ça. Pour vivre ça, on a juste besoin du Saint-Esprit, en fait. Il faut qu'on se laisse décaler les uns et les autres. Il faut que chacun en tombe les préjugés. Ça existe, les préjugés des gens qui n'ont pas d'éducation sur les gens qui en ont beaucoup. Les gens qui n'ont pas d'éducation, parfois, sont dans un complexe d'infériorité. Et ils ont tellement été méprisés par les gens qui en avaient qu'ils ont presque une haine sur les gens pleins d'éducation. C'est eux qui font la lie du populisme. Si vous êtes dans cette situation et que dans votre cœur, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'amertume vis-à-vis des docteurs, vis-à-vis de ceux qui savent qu'il y a une amertume vis-à-vis de ceux qui ont un positionnement professoral, en fait, il faut que vous analysiez cette amertume et que vous puissiez la déposer à Jésus. Parce qu'en fait, Dieu veut vous enrichir intellectuellement. Dieu veut faire de vous des gens qui connaissent la révélation. Dieu veut faire de vous des gens qui connaissent la parole et qui peut-être l'enseigneront. Et donc, il faut quitter cette identité de misérable. Il faut quitter cette identité de gueux. Il faut quitter cette identité de je ne sais pas et je ne serai jamais rien. Et il faut se mettre à apprendre à lire, lire, se laisser enseigner. Et puis, si à l'inverse, vous êtes de ces orgueilleux qui pensaient que vous savez beaucoup de choses et que finalement, le peuple ne comprend pas bien. Vous voyez, j'ai une catégorie de population en tête de gens qui pensent qu'ils sont dans la lumière, mais qu'en fait, dans un petit cénacle de la lumière, ils vont pouvoir apporter ce qu'il faut pour tous les autres. Les pauvres, les riches, etc. Typiquement, je pense à... Je ne voudrais blesser personne, mais j'ai en tête là la structure même de la franc-maçonnerie où on se pense sage dans un petit groupe. On est l'élite du peuple et où on va apporter des choses, mais pour tous, pour tout le monde. Et en fait, dans ce cercle, il n'y a pas un pauvre, il n'y a pas un gueux, mais on pense qu'on va apporter une lumière pour tout le monde. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile travaille à répandre la lumière, mais travaille déjà dans la lumière, dans la lumière totale. Il n'y a pas de secret et tout le monde est réquisitionné pour ce service de la transmission de la lumière. Et ça, je pense que c'est vraiment une différence. S'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un esprit maçonnique ou d'un esprit d'élitisme, un esprit de lumière en fait, un esprit de supériorité qui est niché dans notre tête ou dans notre cœur. Je vous invite vraiment à le déposer à Jésus. C'est facile. Seigneur, je nomme tel et tel et tel esprit, telle et telle structure de ma pensée ou de mon cœur. Et je te demande de m'en libérer au nom de Jésus. Et vous pouvez aller là-bas tout à l'heure pour prier sur ça. Que chacun d'entre nous, on se libère de cette identité qui nous empêche de nous jeter aux genoux du Sauveur. Voilà, un déplacement existentiel, un déplacement profond. C'est ça que je souhaite pour chacun d'entre nous individuellement pour Noël, mais c'est aussi en fait une prédication pour l'Église. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur nous soit en aide et qu'il nous permette de communier à genoux devant la crèche de notre Sauveur. Amen. Sous-titrage ST' 501